Bonjour à tous, en parcourant les allées du salon Eurobike, nous avons dégoté quelques coups de cœur. Allez, jingle ! Parmi les nouveautés chez X-Bionic, les maillots Bike Race Evo. Ces modèles sont plus accessibles, avec un tissu plus léger, un système de thermorégulation développé et une coupe moins ajustée. Le maillot Bike Race Evo de X-Bionic est au prix de 159 euros. Un petit saut sur le stand Leave. Leave, c'est la marque exclusivement dédiée aux femmes de Giant. Une des rares marques qui a développé une gamme complète pour la cycliste, du VTT, du cyclocross et de la route. Ici, nous avons sous les yeux le modèle Envy, le modèle haut de gamme. On remarque que c'est vraiment travaillé, adapté à la pratique féminine, avec des cadres un petit peu plus courts et des équipements vraiment adaptés à la femme. Ce vélo est livré directement avec un développement 50-34. Alors, Leave développe une gamme de vélos, mais a développé aussi toute une gamme de chaussures, textiles et casques. Voici probablement mon vélo préféré de l'Eurobike 2016. Il s'agit du Leave Evo. Il s'agit du modèle contre la montre et triathlon de la marque Leave. On remarque le nose neck à l'avant avec le système d'hydratation. Et la bento box pour les gels énergétiques. Il s'agit du modèle haut de gamme, avec le groupe Srami Tape et le pédalier Vision Neutron. Alors, voici le Trinity Triathlon. On retrouve comme sur le Leave Evo, le nose neck et la bento box, mais aussi la gourde aéro. Tout ça pour faciliter l'hydratation et l'alimentation du triathlète. On remarque aussi que c'est un modèle haut de gamme avec le groupe Srami Tape et le vélo de contre la montre, le Giant Trinity de Tom Dumoulin, médaillé d'argent aux derniers Jeux Olympiques. Avec son groupe Dura Ace et sa plaque de 55 dents, on remarque le capteur de puissance pionnière dans l'étoile. On se retrouve sur le stand Taxe avec un gros joujou de 150 kg. C'est le prochain cadeau des papas fans de cyclisme. Il s'agit du Taxe Magnum. C'est un tapis de course sur lequel on fait du vélo. On simule les vitesses jusqu'à 30 km heure, des pentes jusqu'à 15%. Par contre, pour Noël, prévoyez une enveloppe de 7999 euros. Allez, bienvenue sur le stand de Sram. J'ai pensé à vous les triathlètes, vous qui aimez les vélos un petit peu plus simples, un petit peu chiadés. On a le groupe Sram Force One, un monoplateau de 38 à 54 dents, une grosse cassette. On passe partout, mais on supprime le shifter gauche. La nouvelle version du Quark se nomme D0. Il utilise les deux modes de communication, ANT+, et Bluetooth Low Energy. Un des avantages est qu'on peut la monter très facilement sur les pédaliers Power Ready. Un changement d'étoile et en quelques minutes, votre pédalier est prêt. Vous pouvez utiliser la puissance. Un petit focus sur une marque suisse qui s'implante en France, la marque Suppless. Et un coup de cœur pour leurs chaussures triathlons, avec une très belle finition. Large scratch, large sangle derrière pour attraper l'élastique qui maintiendra vos chaussures lors de la première transition. Un très très beau modèle. Chez Canyon, c'est l'avènement du disque. Avec le nouvel Ultimate CF SLX, freinage à disque, et le groupe SRAM Red E-Tap. Ici, on retrouve l'aéro de CF SLX. Un modèle un peu particulier, avec le modèle Campagnolo EPS à disque. On retrouve ici le vélo du champion du monde, Ironman, Yann Frodeno. Vélo monté en SRAM E-Tape. Contre la montre, avec les blips pour changer les vitesses sur les prolongateurs et sur les cocottes de frein. Sous-titrage Société Radio-Canada